Bonjour à tous, c'est Thibault de la société DM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je réponds à une nouvelle question comment observer la contraction de volatilité ? Aujourd'hui on va identifier deux façons d'observer la contraction de volatilité l'une avec les bandes de Bollinger, l'autre avec notre indicateur qu'on a fait coder à DM Trading et ça vous permettra notamment d'identifier les zones où potentiellement il va y avoir une explosion derrière. Évidemment qu'on a un tout de suite qui n'est pas trop mal sur une contraction de volatilité mais surtout l'avantage qu'on a par rapport aux autres setups c'est qu'on a une explosion à venir et donc un risk reward important et rapide qui va suivre et c'est ce qui va nous permettre finalement de compenser les trades perdants puisqu'il y en aura, c'est le trading, c'est le jeu, c'est comme ça. Avant de commencer, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller en description télécharger votre formation gratuite et également votre coaching. Prenez rendez-vous pour votre coaching avec Vincent ou moi-même pour faire le bilan, le point de votre trading. On vous donnera quelques astuces, quelques pistes d'amélioration, c'est gratuit évidemment, ça n'engage à rien. Allez c'est parti. Je vais vous montrer les deux façons d'observer cette contraction de volatilité sur quatre exemples, quatre exemples d'actifs que je surveille activement pour mon trading, pour prendre position et vous allez voir que c'est assez facile. On va commencer par Nikola, donc une société américaine qui fait des véhicules, notamment des camions électriques. Et qui vient d'accélérer sur les marchés, regardez cette accélération qui évolue, le prix est en forte augmentation. Et donc là, la première façon d'observer la contraction de volatilité, c'est l'indicateur qu'on a fait coder pour nos étudiants, c'est-à-dire qui va colorer les bougies qui sont faiblement volatiles. On a du coup un indicateur qui définit un range moyen, donc le plus haut versus le plus bas de chaque bougie journalière ou 15 minutes, peu importe la période, mais en l'occurrence on est sur du daily ici. Vous avez une couleur qui va s'afficher selon si la volatilité contracte de tant de pourcents. Donc par exemple, le bleu ici, on voit que c'est une bougie qui descend, qui n'est pas forcément une bougie de stagnation, un doji, mais elle nous indique cette couleur bleue qu'on est en train de contracter en termes de volatilité par rapport aux 10, aux 20 dernières séances. Et derrière, vous avez cette toute petite bougie rose qui là est la suite de la bougie bleue. Si vous voulez, ça va dans l'ordre de bleu, rose, rouge, et la rose étant la volatilité faible, mais disons moyenne sur l'échelle. Évidemment, si vous voulez voir une rouge, vous en avez une ici, et donc la rouge, c'est la volatilité la plus faible. Donc ça, c'est les pourcentages que nous on a définis via un algo, et donc ça vous colorie automatiquement les bougies à faible volatilité, et ça vous les classe par volatilité bleue, rose, rouge. Et donc cette volatilité rose, sur cette moyenne mobile 10, m'indique qu'il y a potentiellement une contraction, il y a potentiellement un mouvement qui va venir, puisqu'une contraction est simplement ce qui va précéder une expansion. Et donc ce que je veux, moi, c'est observer une contraction pour jouer l'expansion. Et là, vous avez effectivement cette petite bougie rose qui m'indique qu'il y a une contraction de la volatilité sur le prix. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément accès à cet indicateur, il est réservé pour nos étudiants, alors je vous montre une autre façon d'observer la contraction de volatilité. Vous avez une autre... Donc ici, on observe la contraction en journalier, mais par contre, si vous voulez l'observer de la même façon avec les bandes de Bollinger, qui est la seconde façon d'observer la contraction, il vous faut descendre d'une unité de temps. OK, il vous faut aller en une heure pour identifier la même chose que vous pouvez voir en journalier avec notre indicateur. Donc ici, vous avez une contraction de la volatilité parce que les bandes de Bollinger, vous voyez, se rapprochent et sont devenus à plat. Donc ça, c'est une autre façon d'observer la contraction de volatilité, qui est assez efficace et qui fonctionne très bien. Les bandes de Bollinger, c'est un peu le dada et l'image de DM Trading depuis 2010. Pascal a vraiment travaillé sur cet indicateur et tourné ses méthodologies autour des bandes de Bollinger. Mais du coup, voilà les deux façons d'observer les contractions de volatilité. Alors, on pourrait observer de différentes façons. Après, moi, j'ai des outils comme ça qui mesurent la volatilité moyenne sur 20 jours, etc. Même dans le screener, on a un ratio volatilité court terme versus volatilité long terme. Et quand celui-ci est négatif, ça veut dire que vous avez potentiellement une contraction de volatilité. Bon, ça, c'est en plus. J'en parlerai peut-être dans une seconde vidéo. Mais là, vous avez deux façons. On récapitule. Première façon, les bougies colorées avec notre indicateur. Plus on tend vers le rouge, plus la bougie est faiblement volatile. Et la distance entre le plus haut et le plus bas est faible. Et donc, ça nous indique qu'il y a une contraction de la volatilité qu'on peut aller vérifier en une heure, du coup, avec les bandes de Bollinger. Et effectivement, sur Nicolas, on a des bandes de Bollinger qui convergent, qui sont à plat. Et là, on voit qu'on a un creux ici, un creux ici, un creux ici, un creux ici. Et on voit que là, on a un sommet là, un sommet là, un sommet là. Et donc, on a une contraction de la volatilité. Et les bandes de Bollinger sont là pour vous indiquer si le prix est en train de contracter sur telle ou telle unité de temps. C'est simplement un calcul qui est fait par rapport à un référent. Et ce référent, c'est la moyenne mobile 20 par défaut en une heure. Donc ça, c'est pour le graphique sur Nicolas. Donc c'est un actif que je vais surveiller de près parce qu'il me plaît beaucoup. Alors là, on parle d'un trade, d'un actif OTLK que j'ai d'ailleurs déjà pris. Si vous avez vu peut-être la vidéo, alors soit elle va sortir avant ou après, je ne sais pas parce que je tourne plusieurs vidéos à la suite. Mais grosso modo, sur OTLK, vous avez ici, regardez, ces quatre bougies de contraction de volatilité. Deux bleus, deux rouges. Les rouges nous indiquent qu'on est vraiment resserré entre deux bornes et qu'à un moment donné, il va falloir exploser pour sortir de cette zone-là. C'est simplement la relation entre l'offre et la demande. À ce moment-là, l'offre est réduite, la demande est toujours assez importante et donc il y a des probabilités qu'on aille chercher de l'offre plus haut pour satisfaire ces acheteurs et cette demande acheteuse. On est contracté, deux bougies, ça contracte, ça contracte. Alors, ces bougies-là, il ne faut pas les observer dans des tendances baissières parce que vous voyez que ça ne sert à rien. Il faut absolument d'abord un mouvement et puis une contraction de la volatilité avec des bougies faiblement volatiles. Donc, ça c'est un actif que je surveille, que j'ai déjà tradé en sortie ici. Mais grosso modo, on a une belle compression et des belles bougies colorées dans une tendance haussière sur des niveaux assez forts. Et derrière, on a cette bande de Bollinger qui se resserre. Et c'est l'autre façon d'observer cette contraction de volatilité qu'on voit avec les bougies colorées. On va la voir en une heure avec les bandes de Bollinger qui se contractent. On a grosso modo une pression ici, une pression là. Et à un moment donné, c'est comme un bouchon de champagne. Celui qui va avoir le plus de force, va faire exploser la contrepartie en face. Et on aura une tendance soit haussière, soit baissière. Les probabilités sont dans le sens évidemment de la hausse puisqu'on a un premier mouvement qui est haussier. Donc là, vous avez sur un nouvel exemple, deux façons d'observer la volatilité. Toujours pareil avec notre indicateur codé ADM Trading qui vous identifie directement sur votre graphique et qui vous colore les bougies faiblement volatiles. Et derrière, seconde possibilité, vous avez les bandes de Bollinger qui sont très intéressantes pour observer cette même contraction. Autre exemple, un actif sur la crypto-monnaie, CIFR, donc c'est du mining de Bitcoin, j'imagine, c'est ça. On a du volume, on a une tendance haussière et regardez cette petite bougie rose. Cette bougie rose nous montre qu'il y a une contraction de la volatilité, qu'il y a un équilibre qui est trouvé et qu'il n'y a vraiment pas eu d'activité sur la journée en cours. Et ça, ça présume qu'il va y avoir une expansion à venir. Est-ce que ça va être une expansion haussière ou baissière ? Moi, je pense que ce sera plutôt haussière vu la première dynamique à la hausse. Mais derrière, ça peut tout à fait aller à la baisse. Petite info, regardez, souvent les bougies faiblement volatiles vont permettre d'identifier des creux ou des sommets où il y a des mouvements derrière. Ce n'est pas tout le temps le cas, ici ça n'a pas fonctionné par exemple, mais ça vous permet souvent de marquer soit un sommet, soit un creux, soit une poursuite de la dynamique. Quoi qu'il arrive, derrière, il y a un mouvement. Alors, on ne sait pas trop dans quel sens, on a des probabilités de le savoir. La tendance qui domine, on va du coup plus aller dans ce sens-là. C'est une poursuite de cette dynamique, mais derrière, on n'en sait rien. Et avec les bandes de Bollinger, cette contraction de volatilité qu'on a vue en journalier sur cette bougie rose, ici, on a évidemment les bandes de Bollinger qui se resserrent. OK ? Avec un creux ici, un creux ici, un sommet, un sommet. Et là, on est en train de converger pour finir à plat. Et donc là, il va y avoir soit une expansion à la hausse, soit une expansion à la baisse. Ce qui fait que vous avez les deux façons, encore une fois, d'observer la volatilité. Alors moi, je complète les deux, parce que j'aime bien d'abord regarder en journalier, c'est là où je fais mon plan, et donc je regarde systématiquement les bougies qui sont colorées sur les actifs les plus forts, évidemment. Ça, c'est donné par le screener. Et derrière, je vais peaufiner en 1h si j'ai des niveaux supplémentaires. Dernier exemple, EV, LV. Il me semble que c'est les batteries en lithium, grosse dynamique haussière. Et là, on est en train de contracter sur deux bougies et faiblement volatilés. Et là, je me dis, c'est soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Il va y avoir un mouvement, il y a du volume, une tendance au préalable qui est haussière, des probabilités que ça continue dans le sens de la dynamique haussière. D'ailleurs, c'est un peu une rotation sectorielle en ce moment, véhicule électrique, batterie en lithium, métaux rares, métaux précieux. C'est tout ce qu'on veut sur un actif. Évidemment, vous observez dans un second temps, en 1h, cette bande de bol qui se resserre. Et vous avez ce range qui est bien défini. Donc soit on part par le haut, c'est ce que j'espère, c'est ce que je vais travailler. Soit on part par le bas, soit on casse par le haut, puis on avorte. Soit on casse par le bas, puis on avorte. Il y a ces 4 possibilités, grosso modo. Et moi, je vais jouer celle-ci, ces deux-là en fait, ces deux-là. Si ça avorte, tant pis, si ça marche, tant mieux. Voilà un petit peu comment on peut observer la contraction de volatilité de façon l'indicateur qu'on a fait coder à DM Trading qui vous met sur vos bougies et qui vous retranscrit la volatilité et qui vous colore vos chandeliers. Et derrière, vous avez évidemment les bandes de boulangers qui sont accessibles à tout le monde et qui vous permettent d'observer cette contraction de volatilité. Par définition, les bandes de boulangers, c'est un indicateur de volatilité. Et la volatilité, c'est la définition même du marché. Le marché se comporte de cette façon, expansion, contraction, expansion, contraction. Alors là, c'est la façon utopique, disons. Vous avez une expansion ici. Là, vous avez une oscillation, expansion, oscillation, expansion. Et nous, notre but, c'est d'arriver ici, sur la transition entre la contraction et l'expansion. Maintenant, ce n'est jamais toujours parfait. Ça peut être comme ça, contraction, tac. Ça peut être comme ça, contraction, tac. Ça peut être contraction, tac. OK. Donc, il faut s'adapter. Mais ce qui est bien, c'est que vos outils, vos indicateurs vont vous permettre d'identifier assez rapidement ces zones-là. Alors nous, on a du coup l'indicateur qui a été fait coder à DNT. Mais on a aussi, sur le screener, sur les actifs les plus forts, un ratio. Et si ce ratio est négatif, je vous ferai une vidéo là-dessus. Eh bien, ça vous indique qu'il y a une contraction de volatilité. Donc, le travail est quand même assez mâché. Et ça permet de gagner énormément de temps. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada